Pour la fête de fin d'année, je veux avoir une visibilité absolue de la vie de Cotonou. Dans les tout prochains jours, il n'y aura plus de mendiants, de vendeurs à la criée dans les carrefous et feux tricolores, des stationnements anarchiques de camions. Ces questions étaient l'objet de la rencontre du préfet du littoral avec les agents de sécurité de divers niveaux, les élus locaux, le maire par intérim de Cotonou, le conseiller à la sécurité du chef de l'État, le général Nazer Hunokwe. Il s'agit de trouver les moyens et développer des stratégies pour garantir la sécurité à tous pendant cette période de fête de fin d'année, moment où l'insécurité prend des proportions inquiétantes. Pour la mairie de Cotonou, concernée au premier chef par la sécurité de ses administrés, ce sont les ressources financières qui constituent l'obstacle. Le maire a des compétences déléguées. Il faut qu'ils puissent sortir, prévoir aussi sur les rubriques budgétaires de la commune, des rubriques destinées précisément à la sécurité. Peu d'efforts que nous faisons actuellement, ce n'est pas des jonglages, parce que lorsque l'inspection générale des affaires administratives était descendue quand on était là, ils ont reproché de sortir des fonds pour des questions de sécurité, parce que c'est classé dans les dépenses de souveraineté. L'insuffisance de ressources financières ne peut justifier l'inaction, répond le préfet. Cotonou ne peut pas continuer à être la poubelle des autres villes. Et on ne peut pas, sous le prétexte d'hospitalité, de diplomatie et autres, continuer à justifier l'injustifiable. Nous avons tous un besoin urgent d'assainir la vie de Cotonou. La sécurité doit être conçue comme un challenge par tous les élus locaux, conseille le général. Le conseiller en matière de sécurité du maire, c'est le commissaire central de la ville de Cotonou. Et chaque chef d'arrondissement doit savoir que son conseiller à la sécurité, c'est le commissaire d'arrondissement. Si chaque chef d'arrondissement prend à cœur le problème de sécurité et que chaque fois les gens se retrouvent pour réfléchir au problème de sécurité de leur arrondissement, c'est qu'on a réglé à plus de 80% les problèmes de sécurité. Le reste de la séance de travail qui concerne la définition de la stratégie à mettre en place s'est déroulée hors de nos caméras.